Monsieur Serge Berdougou, vous venez d'annoncer de très très beaux projets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Écoutez, depuis maintenant une trentaine d'années, 20 ans pour ce qui concerne le musée, nous nous sommes attachés à faire revivre le judaïsme marocain, l'art marocain, l'histoire du Maroc, en essayant de regrouper à l'intérieur du musée tout ce que nous pouvions trouver sur nos racines, notre art, notre liturgie et nos traditions. Ce musée est un véritable conservatoire. Mais nous nous sommes aperçus qu'il ne traitait qu'une partie de l'histoire et de la civilisation juive marocaine. Nous avons donc décidé de lancer, avec le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que de l'assiste, une série de musées qui ont déjà été programmés. L'un qui sera réalisé à Tangier et qui concernera directement les juifs de la zone nord, judéo-espagnol, donc plutôt les Mougourachim, c'est-à-dire ceux qui ont vécu à Tangier, à Tétouan, à Larache, à Ksare-el-Kivir et dans toute cette région, qui ont une particularité précise par rapport au reste du Maroc. Nous allons faire aussi un musée à Marrakech qui va, lui, s'intéresser directement au judaïsme berbère du sud marocain, de celui qui était le plus important et qui séjournait dans le Moyen-Atlas. Et enfin, un musée à Fès, mais celui-ci a été initié et suivi par Sa Majesté le Roi et qui sera construit sur une des propriétés de la communauté juive du Maroc. Ce sera le musée de la mémoire juive à Fès, ce qui est un symbole absolument extraordinaire. Et Sa Majesté, dans sa grande sollicitude, a tenu à ce que cette partie intégrante de la culture et de l'histoire du Maroc soit dignement représentée. Et donc, nous sommes dans la phase exploratoire avec la fondation des musées du Maroc, avec les autorités de la ville, sous la route conduite de Sa Majesté le Roi, pour réaliser cette belle œuvre œcuménique et civilisationnelle. La perpétuation aussi de la mémoire juive passe aussi par ces jeunes qui ont gardé les étages avec le pays, même s'ils ne sont pas nés sur son sol. Et on a bien vu un exemple ce matin. Écoutez, le website, c'est le plus bel instrument pour toucher la jeudesse. Nous avons tous les ans des jeunes juifs qui ne connaissent rien du Maroc, qui ne sont pas nés au Maroc, dont les parents sont partis il y a 30 ans, et qui reviennent ici en nous disant, quasiment tous, le même refrain, « J'ai un vide que je suis venu remplir ». Et le vide, c'est justement cette marocanité à fleur de peau. Ils veulent retrouver leurs sources. Et ce, ces musées, d'une part, et ce site web et d'autres initiatives que nous sommes en train de faire, sont, je pense, et nous espérons, sont les instruments qui vont nous permettre de les atteindre. De les atteindre dans le bon sens. Là, voilà, David Serreau, qui nous a offert une magnifique collection. C'est un bariton célèbre aux États-Unis, qui lui-même vient de nous dire qu'il y a quelques années, il a retrouvé cette envie de Maroc. Cette envie de redevenir ce qu'il a toujours été et qu'il ne savait pas. Donc, il a fait une collection qui nous remet pour qu'on puisse la présenter. Cet exemple de David Serreau, qui est quand même le petit-fils du grand rabbin du Maroc. Le premier. C'est quand même un exemple, disons, patant, un exemple irréfragable de, comme j'ai dit tout à l'heure, cet amour de Maroc, cette envie de Maroc. Vous savez, le Maroc est un pays structurant pour les Juifs qui sont à l'extérieur. Ils le voient, ils ne demandent rien. Ils demandent quoi ? Ils demandent à être intégrés, à être une partie de ce Maroc qu'ils aiment. Ils ont réussi. Tout ça, c'est des flots d'amour qu'ils veulent donner à ce pays parce qu'ils ont vécu heureux et qu'ils voient que non seulement il a évolué dans le bon sens, mais qu'il s'est bonifié avec le temps. Et qu'aujourd'hui, on présente au monde entier une civilisation qui est, comment dirais-je, un exemple pour toute l'humanité. Nous ne le savons pas, mais nous sommes un élément essentiel du futur des civilisations. Parce qu'ici, au Maroc, Juifs et musulmans peuvent vivre de manière banale au quotidien, tous les jours, sans se poser aucune question. Ce qui nous semble normal ici est quasiment une gageur à l'extérieur, surtout maintenant en Europe. Donc, nous avons des acquis. Il faut les maintenir. Il faut les sauvegarder. Il faut se battre pour que ce que nous avons, nous puissions le conserver pour l'avenir et pour le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada